Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de Mardi, le langage symbolique de l'apocalypse Lisons l'apocalypse 13 verset 1, Daniel 7 verset 1 à 3 et Ézéchiel 1 verset 1 à 14 Quel est le point commun entre toutes ces visions ? Apocalypse 13 verset 1 et il se tint sur le sable de la mer Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes Et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes Daniel 7 verset 1 à 3 Première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions Pendant qu'il était couché sur sa couche Ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses Daniel commença, il dit, je regardais pendant ma vision nocturne Et voici les quatre vents des cieux firent éruption sous la grande mer Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre Ézéchiel 1 verset 1 à 14 La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois Comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kéba Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines Le cinquième jour du mois C'était la cinquième année de la captivité du roi Jojachim La parole de l'éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur Dans le pays des Caldéens, près du fleuve de Kébar Et c'est là que la main de l'éternel fut sur lui Je regardais et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux Une grosse nuée et une gerbe de feu Qui répondaient de tous côtés une lumière éclatante Au centre de laquelle brillaient comme de l'irain poli Sortant du milieu du feu Au centre encore apparaissaient quatre animaux Dont l'aspect avait une ressemblance humaine Verset 6 Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes Leurs pieds étaient droits Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un roux Ils les étincelaient comme de l'irain poli Ils avaient des mains d'homme sous les ailes Et leurs quatre côtés Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes Les ailes étaient jointes l'une à l'autre Ils ne se tournaient point en manchant Mais chacun marchait droit devant soi Quant à la figure de leurs faces Ils avaient tous une face d'homme Tous quatre une face de lion à droite Tous quatre une face de bœuf à gauche Et tous quatre une face d'aigle Verset 11 Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre Et deux couvraient leur corps Chacun marchait droit devant soi Ils allaient où l'esprit les poussait à aller Et ils ne se tournaient point dans leur marche L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents C'était comme l'aspect des flambeaux Et ce feu circulait entre les animaux Il jetait une lumière éclatante Et il en sortait des éclairs Et les animaux couraient Et revenaient comme la foudre Apocalypse 1 verset 1 dit Il a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean Nous trouvons ici un mot très important dans le livre Le mot signifié est une traduction du mot grec Séméno C'est-à-dire montré par des signes symboliques Ce mot est employé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament La Septante Quand Daniel explique au roi Nebuchadnezzar que par la statue faite d'or D'argent, de bons et de fers Dieu signifie au roi ce qui doit arriver dans la suite Daniel 2 verset 45 En employant le même mot Jean nous dit que les scènes et les événements de l'Apocalypse lui ont été montrés en vision dans des représentations symboliques guidées par le Saint-Esprit Jean a fidèlement pris note de ces représentations symboliques telles qu'il les avait vues dans les visions Apocalypse 1 verset 2 Ainsi, le vocabulaire des descriptions des prophéties de l'Apocalypse ne doit pas en majorité être interprété littéralement En règle générale tandis que la lecture de la Bible en général présuppose une compréhension littérale du texte à moins que le texte n'indique un symbolisme délibéré Mais quand nous lisons l'Apocalypse et à moins que le texte n'indique un sens littéral nous devons l'interpréter symboliquement Tandis que les scènes et les événements prédits sont en soi réels ils étaient généralement exprimés en des termes symboliques Garder à l'esprit le caractère en grande partie symbolique de l'Apocalypse nous protégera de toute déformation du message prophétique En essayant de déterminer le sens des symboles utilisés dans le livre nous devons faire attention à ne pas imposer au texte un sens qui sortirait de l'imagination humaine ou bien le sens actuel de ces symboles Nous devons à la place aller à la Bible et aux symboles que l'on trouve dans ces pages si l'on veut comprendre les symboles du livre de l'Apocalypse En réalité, en essayant de révéler le sens de ces symboles nous ne devons pas oublier que la plupart d'entre eux viennent de l'Ancien Testament En décrivant l'avenir dans un langage du passé Dieu voulait leur faire comprendre que ces actes de salut dans l'avenir seront tout à fait similaires à ces actes de salut du passé Ce qu'il a fait pour son peuple par le passé il le fera de nouveau pour lui dans le futur Quand nous nous efforçons de décorder les symboles et les images de l'Apocalypse nous devons commencer par prêter attention à l'Ancien Testament Et nous vous laissons avec la question du jour Le mystérieux message de l'Apocalypse est-il toujours pertinent pour les chrétiens aujourd'hui ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'Apocalypse Sous-titrage ST' 501